... Bien, alors de l'air de covoiturage à l'air de grand passage, il n'y a rien de part. Je vous propose d'aborder ce sujet qui est un sujet crucial, qui j'imagine va amener une discussion encore plus. Donc cette délibération se place dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental d'accueil des gens du voyage de la Manche, un schéma qui est élaboré par le préfet. Et ce schéma qui préexistait est en cours de révision et il prévoit la réalisation de trois aires de grand passage dans le département, donc un sur notre territoire communautaire, une sur le territoire de Grand-Ville-Tère-à-Mer et une sur le territoire de la communauté d'agglomération du Côte-en-Pierre. Il revient donc à notre communauté au titre de sa compétence obligatoire, je cite entre guillemets, aménagement, entretien, gestion des aires d'accueil des gens du voyage, à la fois aires permanentes et aires de grand passage, on verra peut-être sur la distinction entre les deux pour que ce soit clair pour chacun d'entre nous, de créer une aire de grand passage et d'en gérer l'occupation, cela étant régi par des articles du CGCT. En se mettant en conformité avec ces obligations d'accueil, la communauté d'agglomération, et c'est important de le signaler, pourra, si besoin, engager, enfin, je tente de le dire, les procédures qui s'imposent pour procéder à l'expulsion des groupes qui sont installés sur des terrains non dédiés à l'accueil des grands passages, que ce soit des terrains communaux, communautaires ou privés. Les aires de grand passage, donc, elles sont destinées, c'est bien aussi de le rappeler, à recevoir des groupes de 50 à 200 caravanes pour une durée allant de quelques jours à deux semaines maximum. Dans le cadre d'événements familieux ou religieux, donc, ces événements sont connus, sont une émission évangélique, des étapes vers un grand rassemblement, notamment. Et ces rassemblements ont lieu pendant la période estivale, et les aires ne sont donc pas ouvertes en permanence. Il faut savoir aussi, je sais que vous êtes nombreux à le savoir, que ces migrations estivales de gens du voyage sont annoncées par des courriers envoyés par des pasteurs dans les communes, et donc peuvent être anticipées souvent plusieurs mois à l'avance. Donc, vous avez un tableau qui vous rappelle les grands passages qui ont été accueillis sur l'espace communautaire en 2018, avec les communes qui ont été concernées, notamment du mois de mai jusqu'au mois de septembre, avec des communes de Contorçon-Vince-Poyer-Saint-Jean, qui, principalement, ont été des communes d'accueil. Alors, les normes aussi, les normes concernant les aires d'accueil de Grand Passage ont évolué avec le temps. On est loin des structures lourdes qui étaient réclamées autrefois. Donc, selon le décret du 5 mars 2019, là c'est pareil, j'ouvre les guillemets, le terrain de l'air de Grand Passage dispose d'un sol stabilisé, adapté à les saisons d'utilisation définies par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d'intempéries, dont la pente permet d'assurer le stationnement sur des caravanes, mais le stationnement certain de caravanes. La surface d'une aire de Grand Passage est de moins 4 hectares. Et le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut y déroger pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental. Donc, dans la mesure où les Grand Passages accueillis sur les territoires sont rarement de l'ordre de 200 caravanes, les terrains d'une plus petite superficie peuvent être mis à disposition. Alors, les aménagements nécessaires, parce qu'avoir un terrain carrossable, c'est bien, mais il y a des obligations dont il faut tenir compte. Donc, il faut qu'il y ait un accès routier permettant une circulation propriétaire. On ne pourrait pas mettre à disposition une parcelle enclavée. Une installation accessible d'alimentation en eau potable et électrique sécurisée, avec compteur, évidemment. Un système permettant la récupération des toilettes individuelles et puis l'installation de bennes pour les ordures ménagères. Voilà les préconisations réglementaires auxquelles nous sommes assujettis. Alors, nous avons travaillé, c'est comme tous les sujets qu'on a évoqués ce soir, que ce soit des sujets économiques ou liés à des projets portés par l'État, afin de répondre aux besoins spécifiques des grands rassemblements et de lutter contre les stationnements illicites qu'on s'était chaque année. Notre communauté, en partenariat avec les communes, propose de mettre en place, ce qui est très innovant à l'échelle nationale, un système d'air tournante pour éviter d'avoir une commune en particulier qui serait le lieu permanent de César de Grand Passage et en lien avec les nombreuses communes qui ont été associées à cette réflexion, nous partirions sur ce principe d'air tournante et cette proposition a été validée par les services de l'État, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc il s'agit, sur des communes situées, sur les secteurs géographiques où il existe des besoins, de par les grands passages accueillis les dernières années, notamment sur les anciennes communautés de communes à Branche-Font-Saint-Michel et de Saint-James, de flécher des terrains pour accueillir à tour de rôle les aires de grands passages. Ainsi, selon un rôlement défini chaque année, deux communes seront fléchées pour accueillir les grands passages et ce, afin de ne pas faire supporter la charge d'accueil à une seule commune pendant une année complète. Une année sera donc scindée comme suit, du 1er groupe au 30 juin, en commune A pour la première période, et du 1er juillet au dernier groupe, commune B sur la deuxième période. La réservation de deux terrains par an, permettant également d'avoir un terrain de réserve dans le cas où deux rassemblements auraient lieu sur la même période. Donc notre objectif, c'est de trouver suffisamment de terrain, et donc de communes, pour que le déroulement puisse se faire sur un cycle de 3 ans, par exemple. Je ne sais pas si vous comprenez bien le processus, mais c'est de trouver un système qui soit soutenable pour les communes concernées. Donc concernant les conditions de mise en place de l'air tournante, la mise en place de l'air tournante sera encadrée par la signature d'une convention entre notre communauté et les communes. Cette convention précisera le plan de réservation des terrains, les engagements de la communauté d'agglomération et les engagements, bien évidemment, des communes. Pour rappel, au titre de sa compétence, il revient à notre EPCI, premièrement, de prendre en charge la médecin des terrains, d'organiser, de prendre en charge le ramassage des déchets, d'organiser la gestion matérielle du terrain, d'assurer le travail de médiation avec les groupes, en amont et pendant toute la durée de leur séjour sur l'air. Toute installation donne également lieu à la signature d'une convention d'éducation entre le représentant du groupe, la communauté et le cas échéant d'accompagnement. Donc les communes. La recherche de terrain a été menée par le service de la communauté d'agglomération et a fait l'objet de présentations aux communes dans le cadre du groupe de travail. La recherche s'est concentrée sur des terrains sous maîtrise foncière intercommunale, avec plus de facilité, ou bien communale, et répondent dans la mesure du possible aux caractéristiques mentionnées dans les textes, sur l'accès, la superficie, la topographie, l'environnement. Et donc il est proposé ce soir, parce que c'est la délibération que nous nous fournir, de cibler des communes sans évoquer les terrains. C'est ce que nous demande, dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental, la préfecture à ce moment-là. Donc on ne cible pas des terrains ce soir, même si les communes concernées ont déjà, j'ai envie de dire, repéré avec la communauté d'agglomération des zones qui pourraient être favorables. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça ? Parce que la liste des communes ainsi dressées, si un terrain, le type R de Grand Passage, devait être aménagé sur ces communes, ferait le prix de subvention. La loi prévoit que il y ait des financements importants de l'État, je crois, c'est 80% pour l'installation de ces terrains. Or, si on souhaitait aménager une aire de Grand Passage sur une commune qui n'aurait pas fait l'objet de sa mention de la libération, il n'aurait pas des subventions. Donc les communes qui ont été listées sont celles d'Avranche, de Saint-Saunis-sous-Avranche, de Saint-Quentin-sur-le-Haut, de Saint-Jabes, de Pont-Orson, de Poyer, de Ducé-des-Chéries, de Pont-Aubot, et de Sartilly-Bé-Boucage. Donc il est précisé que l'inscription des communes au schéma d'hébargemental d'accueil des gens qui voyagent permettra à la Comité d'agglomération de bénéficier des subventions pour l'aménagement des terrains, c'est ce que j'ai expliqué. Et l'inscription des communes au schéma n'impose pas la réalisation, c'est important aussi, d'une aire de Grand Passage, dans le cas où le terrain a vocation à être aménagé à court, moyen, long terme. Donc ça peut être une zone économique toujours enervée, en quelque sorte, ça peut être un terrain à l'eau-cirque qui est encore disponible pendant quelque temps. On est aussi sur des aires tournantes qui peuvent être utilisées une année et qui, après, seraient vendues ou aménagées pour d'autres fins. Il est également important de souligner que l'identification des terrains et donc des communes n'est pas figée. On pourrait revenir par voie de délibération sur l'amendement de la liste. Le souhait partagé est de ne pas limiter l'accueil à trois ou quatre terrains, mais d'impliquer plus de communes, de façon à partager, c'est-à-dire, dans notre souci d'équité, cette responsabilité d'accueillir sur un territoire communal ces grands passages. C'est d'autant plus vrai que les terrains qui seraient disponibles à l'adapter aujourd'hui ne seraient pas forcément, à l'instant, à court ou moyennement. Donc ce travail de recherche a donc vocation à se poursuivre en partenariat avec les communes, la communauté agglomération, la SADER, bien évidemment, et le Conseil des Bancs de l'Ontario, dans le cas, par exemple, de délaisser le voirie sur des projets de contournement. Voilà l'apprentissage que je vais vous faire. Bien évidemment, la discussion est ouverte. Moi, ce que je tiens à signaler, c'est que le travail que l'on a mené maintenant depuis plusieurs mois, depuis la fin de l'année dernière, a été constructif. La véritable avancée, notamment dans le dialogue que nous avons avec le service préfectoral, c'est l'acceptation de ce concept d'air-tournance, qui est une nouveauté et qui permet de moins stigmatiser certaines communes, en tout cas, je veux dire, d'imposer à un territoire limité cette aire tournante, enfin, cette aire de grand passage temporaire, et d'essayer de reporter, finalement, cet accueil sur une zone plus large. Alors, Xavier Tassel souhaite prendre la parole et être un ami de bon. Oui, merci. La notion d'air-tournante ne fait-il pas craindre finalement une multiplication des dépenses pour aménager ces aires-tournantes à la vue des impositions qui sont faites. Alors, même si on comprend bien que nous sommes très fortement subventionnés à hauteur de 80%, si on changeait d'affectation l'air aménagé, est-ce qu'il y aurait nécessité de rembourser une partie des subventions perçues pour une cible bien donnée ? La deuxième question qui ne me vient pas à l'esprit, et tu as parlé de site de back-up ou bien de deuxième site en cas de deux manifestations, est-ce que le fait d'avoir trois, quatre aires aménagées ne pourrait pas inciter les gens à avoir quatre manifestations au sein de notre communauté des gouvernements ? C'est très bien qui pose la question parce que ça va me permettre de déclasser ce coin. Tout d'abord, il faut bien avoir en tête que les installations sont légères. On va permettre de l'embrouer, on ne va pas installer des toilettes fixes, on ne va pas construire de bâtiments, c'est vraiment une installation en minima réversible. On est bien dans cette logique-là, c'est ce que permet justement le nouveau décret. C'est le premier point qui est très important. Ensuite, bien évidemment, si nous décidons sur une année donnée que les deux terrains pour l'accueil des grands passages c'est à tel endroit et à tel autre, les autres ne sont pas des zones autorisées. Donc ça signifie que si les caravanes étaient amenées à s'installer sur ces terrains qui ne sont pas prévues sur l'année donnée, elles se situent dans une situation irrégulière. Donc l'expulsion est possible. Donc on est bien d'accord alors que d'année en année, en admettant qu'on peut établir une programmation sur trois ans, le terrain qui est retenu pour l'année numéro 1 ne l'est pas pour l'année numéro 2 et non pour l'année numéro 3. Donc si l'installation elle était régulière. L'idée c'est d'en avoir deux. Alors vous avez vu dans le corps de la notice, on parle de 4 hectares. Ce que l'on a aussi obtenu des services pour les préfectoraux c'est de travailler sur des terrains plus petits de 2 hectares. En fait on n'a plus d'avoir une seule fois 4 hectares, on aurait deux fois 2 hectares. Ce qui permet de ventiler aussi le nombre de caravanes de manière plus acceptable. voilà ce qu'il est proposé. Oui, Michel Perreault. Oui, je ne comprends pas que la commune de Poteau-Bou est restée dans la liste parce qu'on a fait une réunion ensemble à la commune de commune et j'ai bien précisé que le terrain de Poteau-Bou est constructif actuellement. Il ne sera plus à l'issue d'une belle nuit. Donc avec une route départementale à grande circulation qui porte ce terrain, on aura un recul de 70 mètres. Et nous sur ce terrain-là, si le terrain est constructif, on est obligé à faire un reprend pour sécuriser le secteur. Si l'on n'est pas limité à 70, on est limité à 90. Voilà, donc il est plus tard et petit, il ne faut pas retrouver l'intérêt. Il y a à vendre depuis des années, on n'a pas de vendre, bien sûr, mais voilà. On n'a pas trop de l'utilité sur la commune de Poteau-Bou si on passe c'est ma commune, mais on reprend accueillir sur ce terrain-là et on se regarde. Alors, on est bien d'accord que ce soir, on ne parle pas de terrain. Pardon ? Ce soir, on ne parle pas de terrain. C'est-à-dire qu'en gros... Je crois que ça apparaisse. Pardon ? Si le maire de Poteau-Bou ne veut plus que ça apparaisse sur le... Mais ça signifie que si un terrain était potentiellement disponible sur la commune de Poteau-Bou, là pour le coup, les subventions, c'est... C'est forcément contre que le terrain n'est pas encore compliqué. Même s'il reste... Là, on parle de la commune de Poteau-Bou. Ce n'est pas le terrain. Ce soir, on ne flèche pas les terrains. On flèche les communes qui potentiellement pourraient accueillir ce type d'air d'accueil. Par contre, la commune de Poteau-Bou, au mémoire, fait 180 hectares. C'est la commune la plus densifiée de toute la communauté de la population. On a 600 habitants. On n'a pas de terrain. C'est tout petit, Poteau-Bou. On est bordé par Pouillet, par 5 communes. On est tout de suite. C'est une autre commune qui n'a pas de communes de la rivière, qui veut faire souffrir de la buvette. C'est tout, tout petit. ou des terrains vallonnés. Simplement, je voudrais que Poteau-Bou soit en tirer de la suite. Et bien, on va retirer, donc on te faut. Ça me fait déjà une de moins. Alors, y a-t-il d'autres... d'autres questions ou remarques concernant ce projet de délibération ? Oui. Michel. Oui. Pour votre terrain que vous avez à Saint-Lapont, c'est des gens qui sont... des caravanes qui sont là pour l'année, en général. Alors, voilà. C'est bien de préciser les choses. En effet, là, on parle bien ce soir des aires d'accueil de grands passages. Donc, ce sont des migrations estivales de gens du voyage qui ne sont pas domiciliés dans la région. Alors que les aires d'accueil permanente aujourd'hui, à l'échelle communautaire, nous en avons deux. Il y a celle de Saint-Hilaire et celle d'Abranche. Alors, elle est sur Abranche et Saint-Saunier. Il y a une partie, d'ailleurs, la voirie qui est sur Saint-Saunier. L'air elle-même est sur une parcelle à Abranche-Nier. Les familles qui résident ici sont des familles qui sont domiciliées au CCAS d'Abranche. Donc, elles sont bien connues. Les enfants, lorsqu'il y en a, sont dans les écoles d'Abranche, notamment dans les écoles d'Abranche-Nier, il peut l'âge à Chusset. Il y a des gens qui sont bien connus. On peut les considérer comme des locaux. Mais ce sont des gens qui sont très peu, très peu mobiliers. D'accord. J'espère qu'ils seront plus sages que ceux qu'on a annuellement. Je veux dire, par là, au niveau propreté, ça c'est un problème. on ne va pas en reparler ce soir parce qu'on ne va pas se fâcher avec ça. mais vous avez un agent qui est dans sa cahute toute la journée. Jamais il ne va faire un tour autour du champ à côté de l'air pour ramasser quoi que ce soit, un bidon, les bouteilles, les machins. Jamais. Voilà. Donc, j'espère que les autres airs ne seront pas comme celle qui est au pied de chez moi. Très bien. Alors, Daniel, je ne vois pas de commune à l'est de notre... comment vous êtes ? Et tout à l'heure, on a un maire qui nous a dit qu'il y avait un bel vénère à Cholieu. C'est le bon c'est Michel pour t'enver. Il faudrait peut-être faire un terrain pour les femmes de voyage. Il y a peut-être qu'il pourrait me donner un peu de peinture. Alors, la question de Daniel elle est frappée au point du bon sens. c'est vrai qu'en effet on est face à des populations qui migrent plutôt en zone littorale. Et dans le schéma départemental tel que la préfecture de la Manche le met en valeur, le met en avant plus exactement, les terrains recherchés sont plutôt sur la zone littorale. Voilà. C'est une réalité face à laquelle on est confronté. Et malheureusement, j'ai bien peur si nous mettions un terrain à chaud lieu par exemple. Je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment fréquenté. Alors, il y avait plusieurs mains. Il y a Jean en groupe qui lève la main et ensuite Alain qui lève la main. Oui, pour ma part je n'ai pas souvenir d'avoir été associé au groupe de travail. Ça arrive assez souvent. Il y a eu de nombreuses invitations qui ont été lancées. Je ne l'ai pas eues. Ah, d'accord. Ici ? Non, non, non. Ou alors, je ne sais pas quelque chose qui m'en prend. Non, je ne l'ai jamais eue. Je ne vais pas revenir dans le détail. Enfin, j'aimerais que je l'ai retrouvé. Alors, Alain. Oui, quand je vois la liste des communes qui apparaissent, donc je m'aperçois que les maires de ces communes concernées ne sont pas manifestées ce soir. Donc ça veut dire qu'ils sont d'accord d'accueillir les gens du voyage chez eux. pourtant, quelquefois, on les entend pleurer parce qu'ils sont trop longtemps. Donc je m'aperçois qu'aujourd'hui, ils sont tous d'accord de les accueillir. Alors, la vraie question qu'il faut se poser, finalement, c'est celle de rentrer dans le schéma départemental qui nous permet, lorsqu'on a des implantations du sauvage, de procéder à des expulsions. En fait, ce que se passe-t-il ? Lorsqu'aujourd'hui, vous avez les caravanes qui s'installent à Branche, à Poyer, à Vince ou à Saint-Jacques, je pourrais d'ailleurs peut-être laisser la parole à David un peu après, c'est qu'on est de fait dans une situation illégale qui nous permet, qui ne nous perdent pas d'explicer les gens du voyage. Ah, mais Daniel, tu fais l'amour, mais c'est la réalité. Nous ne sommes pas en conformité avec la loi. C'est une réalité. Là, l'ambition qu'on porte à l'échelle communautaire et qui fait, sans doute, grincer les dents de beaucoup de personnes dans l'Assemblée, c'est d'être enfin en phase avec ce que nous réclame la loi. Je pense qu'on est tous en tant que maire les premiers magistrats de notre commune et notre obligation, c'est bien de faire respecter la loi. Eh bien, l'idée, c'est de ne plus être dans des situations de blocage parce que la communauté de l'agglomération n'a pas su organiser ses aires d'accueil en conformité avec ce que la loi réclame. Voilà. Alors, je sais qu'on est dans une époque où la contestation et le ponton, sauf que la consultation, elle a la 7-8 aussi. Donc, il y avait une... Alors, Jacques. Oui. Une précision parce que j'étais hier donc à la préfecture pour la commission qui a eu lieu pour l'accueil des grands passages au plan départemental. Je crois que le préfet a de nouveau été très clair. Ça, il le dit et c'est... D'ailleurs, lui aussi respecte la loi. Enfin, c'est comme ça qu'il l'a présenté. Il n'y a pas possibilité d'expulser à partir du moment où on n'est pas en conformité avec la loi. Donc, si on ne se met pas en conformité, on n'aura aucun moyen de faire partir les gens qui s'installent illégalement. Et, bon, ça avance pour tout le département. Et je crois que l'idée ou du moins la discussion que j'ai pu comprendre hier, c'est qu'on a des solutions qu'ils ont à nous ou alors on travaille en bonne intelligence et puis en réfléchissant à ce que l'impact soit partagé ou alors il pourrait-il y avoir une décision un peu brutale d'un préfet qui impose un lieu et qui ne sera pas forcément la solution que tout le monde souhaite. Merci. Oui, alors. David, David, Michel Gérard et qui est à l'autre ensuite. Alors, la question qui était posée tout à l'heure c'était de savoir si les communes m'attendent d'y se ployer. Mais ce n'est pas ça, c'est qu'on a travaillé ensemble et on sait bien que de toute façon quoi qu'on fasse on a des aires de complessage qui viennent et qui veulent qu'on partage l'arche tous ensemble et avoir des terrains comme l'a dit David. Je crois que je prends ça à Jean par exemple des gens qui viennent plutôt tous les deux ou trois ans en fonction de cette tournante et pour ça il faut qu'il y ait c'est le préfet qui va cibler un terrain sur une partie du territoire et la commune qui sera concernée elle sera impactée à Vitam et Ternam. Donc soit on est solidaires les uns des autres et on arrive à s'organiser et on est accompagnés par les gens par la communauté d'applommération avec le service aujourd'hui qu'on a soit chacun ne va pas participer à cette tournante et c'est le préfet qui choisira pour nous. Tant pis pour la commune qui sera ciblée. Michel Gérard et ensuite Guillaume Hélène. Oui je voudrais rassurer mon collègue Kudou lors des réunions où la commune de Pauillet a participé et nous étions très peu nombreux comme communes participantes à ces réunions-là ça ne veut pas dire qu'on adhérait pour une proposition qui a été faite. Donc la commune de Pauillet je te rassure n'est pas du tout favorable à un accueil des gens du voyage. Je voudrais simplement qu'il n'y ait pas eu assez de communes de concerner par ce plan d'accueil des grands passages. On parlait tout à l'heure de David qui disait effectivement que le préfet considère qu'ils sont intéressés plutôt par les communes littorales. Dans le centre de la France il y a des grands passages qui s'installent donc le littoral n'est pas essentiel à mon avis dans le choix de chute. Sur le respect de la loi moi je veux bien qu'on parle du respect de la loi mais je crois qu'en face de nous il y a des gens qui ne respectent jamais la loi. Alors c'est facile de nous culpabiliser avec la loi. Moi je culpabilise pas à personne. Non mais tu rapportais les propos du préfet et en ce qui concerne les expulsions qui sont facilitées j'attends de voir effectivement la réaction des services de l'Etat quand les gens de voyage vont s'installer dans un champ n'importe où alors que ce plan là est accepté. Pour ce qui concerne la commune de Pauillet c'est un intérêt intercommunal donc la communauté fera ce qu'elle veut mais la commune de Pauillet n'est pas favorable à cette importation. C'est un problème qu'on connaît bien les uns et les autres on s'est tous à peu près cassé les dents sur ce dossier-là depuis un certain nombre d'années on a cru je me souviens il y a 6 ou 7 ans avoir trouvé une solution et puis finalement on ne les a pas trouvé. et on est resté dans cette situation qui effectivement n'est pas satisfaisante à beaucoup d'égards je rejoins au propos de David Chiquin notamment. Je trouve l'idée des airs tournantes séduisante séduisante mais j'y vois trois inconvénients trois inconvénients que je voudrais évoquer de manière à ce qu'on y réfléchisse parce que on va sans doute délibérer ce soir on va sûrement délibérer ce soir mais ce n'est pas parce qu'on aura pris une délibération ce soir qu'on aura réglé le problème une fois pour toutes donc il vaut mieux que l'on examine toutes les difficultés qui peuvent se présenter à nous. La première difficulté que je vois pour avoir vécu ça il y a quelques années c'est que si le système des airs tournantes est effectivement séduisant il présente immédiatement un inconvénient en contrepoint c'est qu'il faut trouver plus de terrain et que devant trouver plus de terrain on va immanquablement le moment venu parce qu'aujourd'hui on ne parle que des communes on ne parle pas de l'emplacement de terrain mais quand on passera à cette étape d'emplacement de terrain il y aura des oppositions et plus il y aura de terrain plus il y aura d'opposition plus il y aura de foyers d'opposition il faut avoir ça bien en tête parce que ça c'est toujours passé comme ça la seconde inquiétude que j'ai même je le redis si je trouve que cette conception des airs tournantes est plutôt séduisante la seconde inquiétude que j'ai c'est que lorsque l'on aura si on y arrive lorsqu'on aura créé 5 ou 6 ou 7 terrains on aura des difficultés à réglementer l'accès à l'un de ces 5 cycles de ce terrain on aura bien déterminé qu'à telle période ce sera tel terrain on n'est pas sûr pour autant que les grands rassemblements suivront ce que l'on aura décidé parce que il y a aussi des installations qui se font de façon spontanée je ne suis pas sûr que personne ici puisse garantir que les grands rassemblements iront à telle période là où on leur a dit d'aller si la pratique qui se fait jour depuis de très nombreuses années la troisième inquiétude que j'ai c'est même pas une inquiétude d'ailleurs c'est plutôt une interrogation il est juste de dire que si on ne respecte pas la loi le préfet l'état ne nous donnera pas l'autorisation de l'expulsion mais on ne peut pas garantir non plus que si on respecte de la loi le préfet donnera les autorisations d'expulsion parce qu'en matière d'évacuation des gens du voyage la doctrine de l'état est plus compliquée que ça j'ai eu à examiner des jugements de tribunaux administratifs relatifs à l'évacuation demandée et non obtenue des gens du voyage alors même qu'il y avait les terrains les terrains permanents et les terrains de grand passage et que dit l'état et on peut comprendre il ne donne l'ordre d'évacuation que dans la mesure où il estime qu'il y a un trouble à l'ordre public c'est cette notion de trouble à l'ordre public qui prévaut pour l'état donc l'installation illégale c'est un élément que l'état prend en compte mais pour aller jusqu'à l'évacuation l'état veut plus ou demande plus ou observe plus s'il y a un trouble à l'ordre public qui résulte de l'installation illégale et donnera l'ordre d'évacuation l'ordre d'évacuation mais s'il estime qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public il ne le fera pas donc je crois qu'il faut avoir tout ça en tête le dossier n'est pas simple du tout et je donne acte des efforts qui sont faits par la communauté d'agglomération pour essayer de régler ce problème là sur lequel encore une fois on est quand même beaucoup à s'être cassé les dents depuis une quinzaine d'années si ça peut fonctionner moi j'en suis très heureux mais je voulais quand même faire part de la difficulté de ce dossier et que l'on est bien tous en tête aujourd'hui quand on va avoir délibéré qu'on n'est pas au bout de nos peines voilà au moins sur les trois ou quatre éléments que je viens d'indiquer bien nous sommes d'accord sur tous les points que vous avez énoncés malgré tout je voudrais même amener une note d'optimisme par expérience puisque ça fait maintenant deux années que je suis c'est une migration estivale les communautés qui passent par chez nous sont demandeuses de terrains clairement identifiés leur permettant de passer deux ou trois semaines sur des terrains qui sont prévus pour ça très honnêtement nous avons aussi la chance d'avoir hérité entre guillemets de personnels notamment qui ont évolué sur Saint-Hilaire qui connaissent bien ces communautés et qui font un excellent travail de médiation je me tourne vers Jean-Claude Mandel et d'autres collègues qui ont été confrontés récemment pour le coup pas des problématiques grand passage mais des problématiques migration locale on a la chance d'avoir un médiateur particulièrement performant qui sont capables d'imposer les règles on voit que ça fonctionne donc on est bien d'accord que la notion d'expulsion elle est toute relative mais au moins on pourra engager une démarche dans notre bon droit c'est ça l'essentiel alors en effet c'est un chemin qui se met dans le bûche on va franchir une première étape ce soir je l'espère de façon aussi à on va dire pouvoir soulager les communes qui pâtissent l'installation sauvage je le rappelle le pouvoir de police j'ai eu lié dans l'installation sauvage dans le voyage étant toujours moi j'ai toujours de la peine lorsque je vois un collègue maire de voir se déduiter des situations qui ne sont pas simples à vivre je pense qu'il est il est temps que notre communauté d'agglomération endosse donc après la branle-corps cette question voilà donc si on a fait le tour de la question je vous propose peut-être de passer au vote donc sur la base de la délibération oui pardon excuse-moi Denis oui je 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 rappelle juste les réserves que j'ai émises concernant le terrain qui surbus est aujourd'hui le seul commun par rapport à la sécurisation du site puisque c'est un terrain qui borne la T916 à un point où déjà des sorties et des accès ont été fermés par la DRD et ce terrain aujourd'hui n'a pas d'accès sur la T916 en direct il n'a pas d'autre accès puisqu'il est enclavé dans des champs agricoles il est vrai que si la DRD veut nous financer ou l'état à l'accès à ce terrain qui est un terrain pour une zone d'activité ben ça lui donnera de la valeur pour la suite mais je pense qu'il y aurait quand même des problèmes avant d'y accéder c'est bon merci je partage les propos des autres communes qui ben on est tous pareil mais bon je sais quand ils sont employés on les voit aussi à l'UCC et que si on peut être à plusieurs communes c'est quand même plus simple s'il y a des terrains qui s'y prennent Albert oui j'ai été confronté vous aussi même si c'est sur la vallée c'est pas sur le littéral cette invasion de Jean Nouvellard qui m'ont causé d'ailleurs beaucoup de problèmes et j'arrête les problèmes moi-même c'est bon mais là on va devoir se prononcer et moi j'ai je ne vais pas pouvoir me prononcer sur une décision qui va demander au maire d'ouvrir des terrains alors qu'on n'est pas concerné c'est les maires concernées qui devraient dire voilà moi je suis d'accord de le prendre moi je suis d'accord de le prendre mais moi voter sur le principe d'un accueil chez mon voisin je suis un matériel pour le coup parce que s'il ne veut pas le prendre je vais pas voter c'est un vote moi-même qui est un peu ambigu parce qu'en fait on est d'accord tous d'accord d'avoir donc ces zones d'accueil sauf on est d'accord pour les autres mais je sais pour soi on n'est plus alors je vois pas je vois pas pourquoi on qui est des communes des maires qui se désigne même pour être candidat c'est très bien on les remercie mais de voter pour dire à mon voisin tu vas le dire alors qu'il n'est pas pas d'accord mais je vois la réflexion de Poteau par exemple ben voilà la réflexion de Poyer de Poyer c'est pareil moi je personnellement je m'achète sur ce lot parce que je ne veux pas prendre la place de mes collègues en votant pour alors qu'ils sont pas trop ou ils se les hésitants voilà je veux dire Albert je me permets juste d'apporter un élément de réponse il est au début de la décélération c'est marqué qu'il y a un schéma d'amener la part fondamentale d'accueil des gens du voyage élaboré par le préfet est en cours de révision et qui prévoit à la réalisation de trois heures de grands passages dans le département dans une seule communauté d'agglomération et c'est surtout le principe qu'il faut en terminer ce soir et pas de choisir pour les communes c'est est-ce qu'on part sur un air tournant ou est-ce qu'on attend que le préfet vienne décider pour nous ou nous-mêmes parce que c'est le choix qui vont à la décélération décide sur une partie de notre territoire de figer des choses oui de toute façon après il y aura des conventions la compétence à l'air elle est communautaire on est bien sur une compétence comme ça si c'était une compétence communale les choses seraient beaucoup plus simples David Xavier David sur la délibération on nomme quand même les communes oui c'est une obligation c'est indispensable par rapport à ce que tu n'as dit ou j'avais pas le compris c'est indispensable parce que c'est précisément sur la base de cette figure sur laquelle on va délibérer on pourra imaginer pouvoir installer installer une aire tournante et avoir les coûts de financement qui vont avec bien je vous propose de passer au vote vous allez pouvoir vous munir de vos boitiers voilà vous pouvez voter bien donc le vote c'est exprimé à travers 142 149 voix donc 101 sont favorables 9 sont défavorables et nous avons 32 abstentions notre question aire de grand passage est adoptée et ça va nous permettre de continuer à travailler à avancer sachant que le chemin est encore bien là à la fin de la fin de la fin de la fin